... On commence aujourd'hui l'inauguration officielle du cycle multi-écran. En fait, il a déjà démarré par notre appel à projet du Labo. Vous allez en découvrir aujourd'hui les 8 lauréats qui sont 8 beaux projets. Les meilleurs qu'on ait jamais eus, comme d'habitude. Chaque année, c'est les meilleurs depuis qu'on le fait. Voilà. On leur souhaite en tous les cas bonne chance dans leur parcours. Je pense qu'il y en a certains qui iront vers les Cross Video Days, qui iront vers Power to the Pixel ou vers le Lab du Sunicide. On est très heureux de vous avoir ici pour la première fois puisque c'est notre première session inaugurale dans ce fabuleux amphi. dans cette fabuleuse maison. Et je pense que, comme dit un impératif, on va lui laisser rapidement la parole autour de ce thème aujourd'hui un peu provocateur, on va le dire. Mais on est bien avec Marc. Oui, oui, provocateur. Sur, voilà, à l'ère de la production multi-écran, a-t-on encore besoin du diffuseur télé ? Et je pense que la réponse est ô combien. Mais il ne faut pas le prendre au premier domaine. Ce n'est pas une attaque personnelle contre les diffuseurs qui sont présents. Non, mais c'est vrai que c'était... Comme tu gardes le sourire, on te passe la parole, Gilles. Et on en profite pour remercier Gilles pour sa fidélité au Pôle Média parce que ça fait partie des... Comme Goyel, qui va nous rejoindre tout à l'heure, ça fait partie des gens qui sont là depuis le début et qui viennent nous rendre visite chaque année pour nous donner un peu l'état de leur réflexion, de leur travail, de leur projet. Et c'est vraiment génial de pouvoir compter sur toi. Donc, merci beaucoup, Gilles. Et on te laisse la parole. Merci, bonjour. Alors, j'ai préparé un petit plaidoyer pour ProDiffuseur. Non, plus généralement, en fait, je vais vous présenter un petit peu ce que l'on fait à Arte. Et vous allez voir que finalement, le multi-écran est quand même quelque chose auquel on réfléchit depuis quelques temps. Alors, je vais essayer de le faire à peu près en 20 minutes. Ça laissera un peu de temps pour des questions en fin de présentation. Et je m'excuse d'avance, je dois partir un peu tôt. Mais je reste disponible. Vous pourrez me joindre par MyWatt, si vous le souhaitez, après. Donc, pourquoi le multi-écran est pour nous intéressant aujourd'hui et même depuis plusieurs années ? Vous le savez, ça fait plusieurs années qu'Arte s'intéresse à autre chose que de la télévision pour proposer en fait une offre globale qui va au-delà du simple replay de la télévision. Alors, on propose le replay sur différentes plateformes vidéo depuis quand même plusieurs années, depuis 2007. Mais dès 2008, Arte a réfléchi à des formats spécifiques qui sont des web documentaires, des web fictions, des programmes interactifs. Et vous allez voir, depuis peu, nous nous intéressons aussi aux jeux vidéo, à la réalité virtuelle, avec certains producteurs qui viennent de s'installer en haut de la salle. Bonjour Antoine ! Et d'autres aussi. Ce qui est intéressant pour nous, en termes de stratégie d'Arte, pourquoi, en fait, on essaie d'être présent sur le numérique de façon pertinente, c'est parce que, en fait, on opère une évolution qui rentre tout à fait dans la thématique d'aujourd'hui, d'une chaîne de télé franco-allemande, ça c'est le cœur d'Arte, les origines d'Arte, on passe d'une chaîne de télé franco-allemande à un média global européen. Donc, l'évolution est assez nette, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que de la télévision, on propose des programmes spécifiques sur le numérique, et on n'est pas que franco-allemand, on est plus large, européen, c'est-à-dire que l'on propose aussi des programmes au-delà de la France et de l'Allemagne, ça vous le savez, mais depuis peu aussi des programmes en anglais, en espagnol, et prochainement dans d'autres langues. Donc ça, c'est une évolution assez importante, et surtout cette évolution européenne remet le numérique au cœur de nos préoccupations, puisque pour nous, le numérique, c'est une façon également de diffuser. Donc, ce n'est pas que de la diffusion, mais vous allez le voir, ça en est aussi. Donc, notre stratégie numérique, elle est axée autour de trois points importants, c'est déjà rendre accessibles nos programmes sur le numérique. C'est facile à écrire, c'est très compliqué à faire, que ce soit sur nos offres, nos sites, organiser nos sites correctement, nos applications, etc., mais également distribuer largement nos programmes. Et ça, c'est une clé. Quand on parle de multi-écran, justement, c'est quelque chose de très important. Nous, nous sommes dans une stratégie, comme je l'ai écrit, d'hyper-distribution, de dissémination de nos programmes partout. On n'attend pas que les internautes viennent gentiment sur notre site pour voir nos programmes, mais on veut être distribués sur énormément de plateformes vidéo, de plateformes de diffusion diverses et variées. Donc, être présent sur YouTube, sur Dailymotion, sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, sur énormément de réseaux, qu'ils soient des réseaux sociaux ou des réseaux de diffusion de vidéos, c'est quelque chose de crucial pour nous. C'est lié, évidemment, à notre notion de service public, qui veut qu'au-delà de la question de la monétisation, parce que dans les chaînes privées, on pourrait se poser la question de l'hyper-distribution peut nuire à la monétisation sur son player vidéo, donc moins de procès publicitaires. Nous ne sommes pas du tout dans cette optique-là. Nous sommes dans une optique de diffusion large à un large public dans une notion de service public. Donc, la logique, c'est vraiment d'être là où les publics se trouvent et donc de faire de l'hyper-distribution, d'être vraiment référencés, comme on dit dans le numérique, auprès de nos publics. Donc ça, c'est un axe assez important et on est déjà au cœur de la stratégie multi-écran. Ce n'est pas celle sur laquelle nous sommes le plus attendus ou le plus connus, puisque c'est plutôt la partie créativité et innovation, mais c'est quand même un axe important pour nous. Le deuxième aspect, donc l'enrichissement de l'expérience du téléspectateur. Là, on arrive dans quelque chose qui est un peu plus commun pour ceux qui s'intéressent aux activités d'Arte. Arte est une chaîne de création, d'innovation, de créativité, de repérage de talents, d'auteurs, de formats, de modes d'écriture, de modes de production. Et nous essayons de le faire de façon cohérente entre l'antenne et le numérique. En enrichissant les programmes du téléspectateur, les programmes de l'antenne, nous essayons de proposer des expériences globales autour d'univers de fiction, d'univers de documentaire, de magazine, vous allez en voir quelques exemples. Et pour se dire tout simplement qu'un programme de télévision ne s'arrête pas au moment où j'arrête de le regarder et j'éteins ma télé. Au contraire, un programme de télévision, c'est un univers que l'on doit proposer de façon cohérente sur l'ensemble des supports. Et on va le voir avec un exemple tout à l'heure. Et enfin, nous avons défini un certain nombre d'offres thématiques sur le numérique. Vous les voyez derrière moi, donc des thématiques qui sont assez proches de l'univers, qui sont même totalement cohérentes avec l'univers éditorial d'Arte, dans lesquelles nous proposons des programmes qui ne sont que produits pour le numérique, donc pour Internet, mais ça peut être aussi des applications mobiles, des offres sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est pour ça que je dis numérique plus large que tout simplement le web. Donc, ces thématiques-là, vous les voyez. Certaines sont très compréhensibles puisque leur nom est explicite, que ce soit concert, cinéma ou info. D'autres sont un peu plus complexes à comprendre, donc je vais vous en dire un mot. Arte Futur, c'est une plateforme sur laquelle nous essayons de parler de science de façon très positive, de montrer ce que la science peut apporter comme aspect à la fois positif et question qu'elle peut poser pour notre avenir, d'où le fait d'être Arte Futur, d'être tourné vers un avenir que l'on pense, que l'on espère meilleur. Arte Créative, c'est une plateforme sur laquelle on propose énormément de contenu autour de la culture pop. Alors, la culture pop au sens large, on va dire que c'est la culture des séries, c'est la culture du jeu vidéo, la culture geek. On propose également beaucoup de programmes courts humoristiques sur cette plateforme. Et vous allez avoir quelques exemples. C'est une offre sur laquelle on essaie également d'imaginer des nouveaux formats. En tout cas, des nouveaux formats pour nous, ça peut être pour une chaîne de télévision de faire du jeu vidéo. Donc, nous proposons quelques jeux vidéo sur cette plateforme. Mais ça peut être aussi, on va en parler un petit peu et vous allez en parler tout au long de la matinée, des formats autour de la réalité virtuelle, que ce soit pour des casques ou pour des applications mobiles. Donc, je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure. Pour aller un peu plus loin dans le rôle de l'équipe dont je m'occupe au sein d'Arte France. Arte, c'est trois entités. Arte France, Arte en Allemagne et Arte G-E-I-E à Strasbourg. Arte France, Arte Allemagne produisent des contenus et Arte Strasbourg, le G-E-I-E les diffuse. Au sein d'Arte France, nous sommes répartis en différentes directions éditoriales. Et le pôle web, le développement numérique, est une direction éditoriale comme les autres. C'est-à-dire que nous sommes au même niveau que l'unité fiction, l'unité cinéma. Et nous réfléchissons à la fois à des programmes spécifiques, mais aussi à enrichir les programmes des autres unités. Donc, c'est ce que j'indique dans cette slide. Essayer d'enrichir les offres de l'antenne, faire des propositions éditoriales fortes. Essayer de développer des narrations originales, des nouvelles formes d'écriture. C'est vraiment l'une de nos missions principales aussi. Et essayer également d'utiliser tous les codes des réseaux sociaux, des plateformes vidéo. En fait, d'être en phase avec les usages, c'est vraiment quelque chose d'important. On est à la fois dans un compromis qui n'est pas forcément toujours facile à trouver. C'est toujours être à la pointe de l'innovation. On le verra avec la réalité virtuelle, par exemple, tout à l'heure. Mais être aussi assez cohérent avec les usages. Ce qui nous met parfois dans des réflexions assez complexes. Puisque parfois, on précède les usages. Parfois, on est juste après. Parfois, on est pile dedans. Donc, ça nous oblige à réfléchir constamment comment les téléspectateurs, internautes, mobinotes, casquenotes, regardent nos programmes et regardent les programmes audiovisuels au sens-là. Donc, si on prend dans l'ordre la partie enrichissement, ce qui est intéressant sur la partie magazine, c'est vraiment de réfléchir, là, comme pour prendre Trax, pour exemple, c'est de réfléchir à des offres globales. Donc, Trax, au départ, c'est un magazine, vous le connaissez. Il est diffusé le samedi soir. C'est un magazine de télé. Évidemment, depuis plusieurs années, il était disponible en replay. Et ce que nous avons fait depuis deux ans, c'est de faire du magazine Trax, qui est un magazine télé, en fait, une marque globale, télé, numérique, réseaux sociaux, avec la création d'un site spécifique où on retrouve, en fait, tous les sujets de Trax. Mais depuis que Trax existe, donc, on a une bande de données énorme de à peu près 1000 vidéos. On a chaque jour des contenus exclusifs qui sont proposés sur le site. Et donc, aujourd'hui, on n'attend pas uniquement le samedi soir ou de revoir Trax en replay, mais on a Trax, le magazine, qui vit au quotidien sur le site, sur les réseaux sociaux. Et on a aussi créé une application spécifique Trax, sur laquelle on peut retrouver tout l'univers. On peut également contribuer à l'émission. Les appels à création sont proposés chaque semaine, ce qui donne évidemment de l'interaction entre la rédaction et les fans, mais qui permet aussi de faire vivre Trax tout au long de la semaine et donc de penser, je reviens à la thématique de la matinée, à une offre multi-écran, mais penser tout au long de la vie de Trax, tout au long de l'année, de la semaine et de la journée. Donc c'est vraiment dans cette optique-là qu'on essaie de travailler sur les magazines, de se dire qu'ils vivent évidemment à un moment donné à l'antenne, mais le fait de les regarder de façon illénarisée, on sait que ça existe, mais on essaie aussi de créer des contenus spécifiques pour ces usages numériques. Sur les documentaires, on essaie également de proposer des offres narratives qui sont complémentaires à des documentaires. Donc là, on s'approche d'un triste anniversaire Tchernobyl au mois d'avril, dans deux semaines. Nous allons proposer deux documentaires à l'antenne et autour de l'un de ces documentaires, nous avons proposé en fait un outil qui est un générateur de films sur l'univers du documentaire qui permet aux internautes de générer leurs propres films en sélectionnant différentes vidéos d'archives. Donc on a une banque de données d'énormément de petits clips de vidéos et on va générer des films personnalisés, mais des films qui sont créés en fait à partir de la perception que l'on peut avoir du nucléaire. On a quelques émotions que l'on va pouvoir choisir et ces émotions-là vont faire ressortir des vidéos qui vont montrer un peu l'évolution du nucléaire dans l'histoire puisque le nucléaire n'a pas toujours été une menace. Ça a été aussi énormément d'aspects positifs, l'IRM. Enfin, vous connaissez mieux que moi le sujet sûrement. Et là, on essaie de proposer, au-delà du documentaire qui propose une histoire assez claire et explicite de l'événement de Tchernobyl et de l'histoire du nucléaire, nous de se réapproprier, on propose aux internautes de se réapproprier ce sujet et d'en faire eux-mêmes des petits sujets, des petits films interactifs grâce au site que l'on développe. Tu avais une petite question ? Non mais j'en ai plein en réalité, mais je ne veux pas t'interrompre. Donc voilà une façon, en fait, de penser, encore une fois, le multi-écran, de se dire, à l'antenne, nous avons un documentaire classique, 50 minutes, qui est très bien évidemment. Et sur le numérique, on essaie de compléter cette narration avec une narration qui est adaptée à la notion d'interactivité, la notion de petites vidéos courtes également, toujours sur cette thématique du nucléaire. Évidemment, d'autres exemples sur le documentaire, on peut en trouver énormément. Sur quelque chose de beaucoup plus léger, ce que l'on a fait sur... Donc pour revenir juste à Tchernobyl, Tchernobyl, ça sort dans deux semaines, le site. Donc il n'est pas encore en ligne, mais je vous encourage à aller le voir. Quelque chose qui est déjà en ligne, c'est ce que l'on a pu faire sur Au service de la France, qui est une fiction que vous connaissez peut-être, dans l'univers d'OSS 117, une fiction qui nous plonge, en fait, dans les services secrets des années 60, avec des agents secrets français, qui pensent être au centre du monde, et qui ne voient pas, en fait, que le monde ne tourne plus autour de la France, et qu'il évolue. Donc cette fiction est une comédie. Dans la comédie, nous suivons un jeune stagiaire qui s'émerveille tous les jours des aberrations de ses services secrets français. Et nous, ce que nous avons proposé sur le numérique, c'est un site qui nous place dans la peau d'un aspirant stagiaire. Donc on est un candidat à l'école des agents secrets, et on doit répondre à énormément de questions, de quiz, et suivre des sortes de cours en ligne, donc des MOOCs, qui sont proposés par les personnages de la fiction. Et ces personnages-là nous disent ce qu'ils font dans différentes zones géographiques, ou quelles sont leurs forces au sein des services secrets. Ce qui est intéressant à travers ce format-là, c'est que finalement, on joue sur l'univers de la fiction, donc on essaie de proposer un univers global, télé, numérique. On propose des codes qui sont très numériques, c'est-à-dire les quiz en ligne, on en fait tous tous les jours, ou en tout cas régulièrement, et également les tutos, ou les cours en ligne, qui sont proposés par les différents personnages. Et finalement, ce site complète très bien la fiction, et surtout, il permet de comprendre qui sont les différents personnages à travers quelques cours en ligne, en fait. On a une description très simple des personnages, et on comprend un peu mieux l'univers de la fiction, et si on n'a pas vu la série à l'antenne, ou sur Internet, en fait, ça donne envie d'aller la voir, puisqu'on trouve l'univers assez sympa. J'ai peut-être une vidéo, si vous voulez. J'ai un bon annoncé, tac. Alors évidemment, ça ne marche pas, il faut laisser attendre. ... Tant pis si la vidéo ne passe pas. Pendant que ça charge, une petite question. Pendant qu'on y est, pour le coup, sur cette série, qui est effectivement assez déjantée, assez... Voilà, comme tu dis, OSS. Mandarin et vous, vous aviez, dès le départ, au moment de la discussion sur l'achat ou le préachat de la série, imaginez tout le dispositif d'enrichissement, Tset, ce que tu viens de décrire, ou c'est quelque chose qui est venu au fil de l'eau, parce que la mayonnaise a pris, que la série a plu, etc. En fait, on essaie de se mettre en amont de la diffusion au moment de l'écriture de la série. Ça, c'est le cas pour toutes les séries, mais ce que je dis, c'est bien. Justement, on essaie, c'est pas systématique. Là, au service de la France, tac. Ça s'est placé, à peu près, notre intervention est arrivée à la fin de l'écriture et quasiment à la fin du tournage, au moment où on a senti que, justement, ça allait être un beau succès. Et en fait, au-delà de ça, puisqu'on s'intéressait au sujet depuis un moment, c'est plutôt la disponibilité des équipes, notamment des scénaristes, pour pouvoir réfléchir à plus que la série, qui nous met dans une situation où on doit intervenir après l'écriture et le tournage de la fiction télé. Est-ce qu'il y a des désavantages ? Parce qu'on a dû recréer des décors, assez simples, vous allez voir dans la vidéo, mais re-booker les acteurs, les comédiens, etc. Donc, c'est beaucoup plus lourd à produire. Et ce qu'on essaie de faire dans les prochaines fictions, c'est d'être plus en amont, évidemment, pour essayer d'utiliser des bouts de jours de tournage de la série pour imaginer le volet numérique. Donc, on voulait absolument le faire parce que le sujet est vraiment... La série est vraiment excellente. Je vous ai encouragé à le voir et le site est également excellent. mais on n'arrive pas toujours à se mettre dans la situation de tourner le module web en même temps que le module télé. C'est même très compliqué à le faire. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que c'est aussi compliqué parce que les scénaristes, à un moment donné, quand ils sont focus sur l'écriture d'une fiction classique, linéaire, ils n'ont pas forcément le temps de cerveau disponible pour se dire, il y aura aussi ça à faire plus tard. Ils sont plutôt, eux, dans un processus un peu... On fait d'abord notre fiction et puis une fois qu'on a fini, on va réfléchir au... Sur cette série, ça a été le cas. C'est très difficile, oui, en effet, pour les scénaristes, en tout cas pour nous, de venir dans la phase d'écriture de la série puisque ce sont des phases itératives entre la chaîne et les auteurs, le producteur qui aboutissent à, je ne sais pas, 10, 15, 20 versions de script. Et du coup, avant de savoir laquelle sera la dernière, en fait, c'est assez compliqué. Et donc, ça nous oblige, nous, à retarder un petit peu notre moment d'intervention et du coup, d'essayer de se caler pile au bon moment. Donc là, sur des séries qui vont arriver, on espère pouvoir tourner le volet web en même temps que la série. Mais c'est assez long, en fait. Les processus sont assez longs. On réalise une série, la phase de production prend 2-3 ans. Donc, même si on le fait aujourd'hui, en fait, ça ne se verra le résultat que dans un an, deux ans, sur le web et à l'antenne. Donc, on va passer la vidéo peut-être parce qu'il y en aura d'autres après. Et du coup, encore, sur la partie multi-écran sur ce sujet-là, l'idée, c'était évidemment de jouer sur la partie réseaux sociaux. Alors, le live tweet, c'est un exemple, mais on a proposé énormément de contenus viraux qui étaient assez simples à imaginer puisque la série, est une mine de phrases clés, phrases cultes. Donc, je vous invite à aller voir nos comptes divers et variés. Il y a plein de choses. Donc ça, c'était sur la partie enrichissement, en fait, de ce qui se passe à l'antenne. Comment on pense un programme initialement télé sur les différents écrans, sur les différents écrans connectés, notamment, ce qui est la partie de mon équipe là, sur la partie innovation. On essaie d'imaginer également, mais ça, c'est un peu le cœur de métier d'Arte, que vous connaissez sûrement. Et je vais vous présenter le prochain projet qui sort dans deux jours. On essaie d'imaginer des narrations qui sont à la fois possibles sur le numérique et pas forcément en télé, notamment l'interactivité, et qui sont souvent des hybridations entre différents types de narrations. Là, on est sur un exemple de jeu documentaire. C'est un peu notre... On en fait depuis quelques temps, à vrai dire, des jeux documentaires. Donc, on est dans une investigation documentaire sur l'univers du football, là, en l'occurrence, qui nous place, nous, internautes, dans le rôle d'un joueur. Et le jeu ici, pour ce jeu qui s'appelle hors-jeu, consiste à être, en fait, un collectionneur de cartes. Alors, pour les fans de foot ou les personnes qui ont des enfants à la maison, vous voyez de quoi je parle, les fameux albums sur lesquels on collectionne des cartes et on constitue son équipe de foot favorite. Et là, l'idée, c'est de façon virtuelle, numérique, de constituer, en fait, des catégories, des thématiques d'une investigation. Donc, les thématiques sont celles de, par exemple, l'argent dans le foot, les réseaux sociaux dans le foot, le rôle des agents, le rôle des barbouzes et des anciens agents secrets. On en retrouve dans l'univers du football. La question des matchs truqués, la question des paris. Tout ça, ce sont des thématiques. On a 9 thématiques. On a 99 cartes virtuelles. Et le but, c'est de reconstituer l'investigation en collectionnant ces cartes-là pendant une phase de 2 mois, donc d'avril à juin. Et chaque jour, on va avoir un lot de cartes qui va être fourni aux internautes. Évidemment, je vais recevoir des cartes en double. Et donc, je vais essayer d'échanger ma carte en double contre celle d'un internaute ami qui l'aura aussi en double. Et donc, on retrouve cette logique un peu court d'école, d'échanger ces cartes. Et un petit peu la notion de partage et d'échange qui est assez commun sur les réseaux sociaux. Donc, ça s'appelle Hors Jeux. C'est un documentaire d'investigation par l'équipe Dupian, que l'on connaît bien, qui fait régulièrement des jeux documentaires pour nous ou des expériences documentaires. Et les deux auteurs sont David Dufresne et Patrick Oberli. David Dufresne avec qui on travaille depuis quelques temps. Patrick Oberli qui est un grand spécialiste du foot. Je vous montre un extrait. Alors, Youtube va marcher, évidemment. Sinon, on a Sébastien qui est là, s'il n'y a jamais un souci. Alors, juste, est-ce qu'il y a du son ? Est-ce qu'on a vraiment gagné la Coupe du Monde ? Je me pose la question, maintenant, aujourd'hui, moi. Est-ce que ce n'était pas un petit arrangement ? J'en sais rien, moi. Tu joues à 85 % comme ça. Et après, ils m'ont dit, l'oui, si tu l'as pas catté, tu vas y aller. Encore des autres. Le plus ch Le plus à la rente d'un 700 % qui est possible aujourd'hui, c'est par fixer une matche de football et d'avoir une fraude de la bookm mandatory de l'Aise en Sud. Vous allez être choqués, ça va changer la façon dont vous voyez le football. Sacrée promesse. Ah oui, ça donne envie. 53 jours de l'Euro, c'est super, c'est bon timing. Voilà, le timing était un petit peu envisagé. Et après pour les fainéants ou ceux qui n'ont pas envie de jouer, évidemment on dévoilera à un moment donné l'ensemble du jeu puisque l'idée c'est aussi de rendre accessibles les contenus. Mais la phase jeu, on la trouve vraiment intéressante parce qu'elle nous replonge un petit peu dans un monde d'enfance. Et puis de jouer sur l'investigation, c'est assez intéressant aussi sur cette thématique. Donc les paris truqués, les matchs truqués, etc. Ce sont des thématiques importantes pour nous. Les magazines, donc ça c'est le prochain projet assez important pour nous. Dans la lignée de ceux qui connaissent nos projets ont vu passer sûrement Do Not Track. On va dire que c'est dans la lignée Do Not Track qui a été lancée le 14 avril 2015. Et le 14 avril 2016, on a hors-jeu qui arrive et qui est un gros événement pour nous. Déjà en ligne, un programme qui s'appelle Tous les Internets, qui est un format magazine. Chaque semaine, en fait, nous allons à la rencontre d'activistes du numérique qui nous proposent en fait de nous expliquer à travers une simple vidéo. En fait, c'est un Skype. Donc vous voyez quelqu'un face caméra qui nous explique un peu ce qu'il fait pour faire bouger Internet dans son pays, ou en tout cas pour faire bouger son pays grâce à Internet. Et donc on a des exemples d'activistes en Egypte, d'activistes, je ne sais pas, au Nigeria, en Asie ou ailleurs, dans le monde entier. Des sujets que l'on voit rarement en fait à la télé ou dans les médias classiques parce qu'on va souvent montrer les petites vidéos marrantes ou cocasses d'Internet. On ne montre pas forcément la façon dont des activistes ou des personnes vont réutiliser Internet. Et là, c'est à travers un magazine web. Donc de la vidéo très simple, une face caméra, mais enrichie de contenus supplémentaires. Donc c'est en cela que c'est possible uniquement sur le web. C'est-à-dire qu'en même temps que la personne va parler sur le sujet en question, on va enrichir la vidéo d'annotations, de petits contenus, de liens et de compléments qui permettent de comprendre qui elle est, de faire des liens vers le site dont elle parle, de mettre en perspective en fait son interview. Et donc là, on est dans une notion de vidéo enrichie autour de magazines. Donc les magazines sont pour nous intéressants parce qu'ils nous permettent de fidéliser une audience. Évidemment, contrairement à des unitaires, en jeu, ça va arriver une fois. Évidemment, ça va durer plusieurs mois. Mais les magazines, vous le savez, en télévision, permettent de scander une grille de télé. Pour nous, ça permet de fidéliser un public. Donc tous les Internets, c'est un des exemples. Nous avons énormément d'autres magazines, Beats sur la culture geek, Blow Up sur le cinéma que je vous encourage à aller voir et d'autres. Sur les fictions, nous avons différents types d'animations. Alors, je ne vais pas lancer la vidéo sauf à la fin si on a un peu le temps, mais en fait, je voulais vous parler de Ploup qui est une série toute simple, qui est juste une suite de SMS de texte que vous voyez passer au-dessus de moi. Et en fait, je voulais vous en parler pour la partie multi-écran justement, parce que normalement, voilà, j'ai tout un exemple. En fait, on a réfléchi à Ploup qui est une vidéo qui dure deux minutes, trois minutes, où des SMS s'échangent et une histoire se raconte. On a essayé de la penser sur énormément de plateformes. Donc évidemment, c'est une vidéo que l'on propose sur notre site Internet, mais également sur une chaîne YouTube évidemment, mais également sur Dailymotion, mais également dans Facebook directement en natif, mais aussi sur Twitter en natif. Mais aussi, on pouvait s'abonner à Ploup sur WhatsApp et recevoir chaque jour, en fait, le teaser qui est renvoyé vers l'épisode du jour. On pouvait suivre sur Snapchat les évolutions de Ploup, recevoir même par SMS des notifications pour aller voir l'épisode. Donc on a essayé de le faire justement très fluide en termes d'écran et le rendre accessible sur énormément de réseaux sociaux et d'écrans. Une saison 2 approche et on va essayer d'aller un petit peu plus loin même en imaginant des formats vidéo spécifiques pour chacune des plateformes. Donc c'est en cela qu'on essaie de penser les écrans. Alors là, on n'est pas dans une logique d'écran de type télé, tablette, ordinateur et téléphone, mais plutôt dans une logique de plateforme. Et c'est dans certaines qu'ils vont être accessibles uniquement sur mobile. Je pense à Snapchat ou WhatsApp, par exemple. Hop, de SMS, voilà. Et donc Pigeons et Dragons, c'est une fiction qui va arriver. Et là, en fait, c'est une façon pour moi de vous expliquer la façon dont on essaie de réfléchir aux fictions. Sur le numérique, on essaie de les rendre un petit peu originales, mon club, vous l'avez vu, mais aussi participatives. Pigeons et Dragons, en fait, c'est une fiction dont les méchants sont faits par vous. Ils ont déjà été faits puisqu'on a déjà mis en ligne l'appel à contribution. En fait, c'est une série dans laquelle on suit trois chevaliers qui veulent faire des exploits. Et dans chaque épisode, ils sont confrontés à des méchants. Et on a proposé aux internautes au mois de novembre d'imaginer les méchants. Et donc, on leur demande proposé par un petit questionnaire d'écrire les méchants. On en a eu 1 500 proposés. Dans les 1 500, on en choisit 40 et 40 qui vont être égrénés tout au long des épisodes. Je vous montrerai, je pense, le pilote à la fin. Et donc là, on arrive aux projets qui sont pensés pour la télé et le numérique en même temps. Vraiment, dès le début du projet, contrairement au service de la France, par exemple, où on était sur une adaptation, on va dire, d'un projet télé sur le numérique. Là, sur ce projet-là, l'hommage à Philippe Cadix a été pensé dès le départ sur la télé et le numérique. À savoir un documentaire qui est une biographie de l'auteur de science-fiction que vous connaissez peut-être, l'auteur américain qui a beaucoup écrit dans les années 70. Un documentaire par Nova Production. Et un jeu vidéo qui a été produit également par Nova Production et d'Argeling, qui est un jeu vidéo qui nous plonge dans l'univers d'un écrivain de science-fiction qui se rend compte qu'il découvre petit à petit des mondes parallèles. Évidemment, ce sont les thématiques de Philippe Cadix. Et donc, ce projet-là a vraiment été pensé dès le début pour la télé et le numérique. Donc, dans certains cas, on arrive à le faire. Des images d'Argeling, de Californium. Et en plus de cela, au même moment, nous avons pu lancer, en même temps que le documentaire, le jeu vidéo, on a pu lancer notre première fiction pour casques de réalité virtuelle, puisqu'on a eu une proposition de la part de Tokyo Studio, Antoine Quirole qui est ici, qui est arrivée après la mise en production du projet documentaire et du jeu vidéo, mais qui allait beaucoup plus vite, enfin, qui a pris moins de temps à être produite. Ça a été un peu la course, mais l'équipe s'est bien débrouillée. Et bravo ! Et en fait, on a pu lancer, en même temps, toute une offre autour de Philippe Cadix, pour aider, en même temps d'écran, finalement, le documentaire pour la télé, mais aussi toutes les plateformes où on peut voir de la vidéo, le jeu vidéo pour toutes les plateformes, enfin, aujourd'hui, c'est sur Steam, mais il y aura peut-être des adaptations pensées, mais pour PC, donc pour des sites ou des offres sur lesquelles on peut jouer au jeu vidéo, et puis la fiction pour casques de réalité virtuelle, que l'on peut voir évidemment si on a un casque, mais qu'on a très peu à en avoir aujourd'hui. On peut l'avoir également si on télécharge l'appli d'Arte, Arte 360, sur laquelle on propose beaucoup de vidéos, que ce soit de la fiction ou de documentaire, à 360 ou en réalité virtuelle. Donc voilà, je pense qu'on est un petit peu en retard, mais je vais vous parler rapidement de prochains projets, sans vous montrer des vidéos de réalité virtuelle, puisque c'est un sujet sur lequel on est assez occupé en ce moment. On a deux ou trois projets qui vont arriver, sur lesquels nous sommes aujourd'hui en phase de production. Et donc là, pour le coup, c'est un projet qui a été pensé pour la télé, enfin pour un écran de télé et de cinéma, et également pour une offre interactive qui s'appelle Notes on Blindness, qui nous permet de comprendre comment John Hull, qui a documenté en fait son passage à la cécité, c'est une personne qui est devenue aveugle petit à petit. Et en fait, il a documenté ce passage-là à la cécité, à travers un carnet de bord, enfin un... j'ai un petit trou, mais c'est pas grave, à travers un enregistrement audio au quotidien en fait. Il avait, chaque jour, il expliquait les sensations qu'il ressentait. Et à partir de ce matériau-là, l'équipe de production, donc Ex Nilo en France et Archer Film en Angleterre, ont réalisé un documentaire qui nous retrace un petit peu ce passage-là. Et en plus de cela, nous avons imaginé, donc Agathe Film, Ex Nilo et Audio Gaming en France, une application pour casques de réalité virtuelle qui permet d'expérimenter un petit peu cela aussi. Je vous montre quand même la vidéo parce qu'elle est plus claire que mon discours. Ex Nilo, bien se lancer. 1 7 8 1 1 1 2 2 et c'est le 21 juin 1993. En la rue avec les enfants, je vois les footsteps de gens qui me passent sur le foot. Plus loin, à la droite, et derrière moi, il y a la voiture, et les sons de gens qui commencent à arrêter leur voiture et conduire. Et à l'autre, il y a la main rue et le bruit de la traffic roulant à l'extérieur. Il y a l'autre, c'est que c'est un monde qui s'agit seulement d'activité. Dans la personne's appreciation de la weather, la wind prend les places de terre. Il y a l'autre, il y a l'autre, il y a l'autre, il y a l'autre. et l'autre, il y a l'autre, le tout de la rue prend les formes et les dimensions. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.